C'était le 24 mars 2014 que moi pratiquement j'ai commencé à développer des symptômes mais j'ai eu Ebola à travers un cousin malade qui est venu habiter chez nous. Il est décédé le 18 mars 2014, on a effectué l'interrement suite à ça, moi j'ai été contaminé. J'étais sûr d'une chose, que j'étais malade et que j'allais mourir mais je ne savais pas c'était quelle maladie. C'est quand j'ai été déclaré guéri que j'ai appris que c'est Ebola que j'avais attrapé. Les premiers patients qui ont été reçus au centre de traitement ne savaient pas que qu'ils avaient Ebola. Et quand il y a eu la déclaration maintenant de la maladie, il y avait vraiment de la panique au sein de la population puisque les gens ne connaissaient pas bien la maladie. Et on disait que c'est une maladie mortelle dont il n'y a pas de médicaments pour le traiter, il n'y a pas de vaccin encore pour le prévenir. Le moment le plus difficile pour moi c'est d'abord le jour où je suis venu au centre de traitement. Parce que ce jour-là je ne pouvais même pas marcher. On m'a pris dans un chariot pour m'amener au centre de traitement en charge et j'étais très fatigué. Et ensuite quand j'ai commencé à voir mes parents mourir devant moi, on était tous ensemble et je les ai vus mourir. Donc c'était vraiment des moments très difficiles pour moi. Évidemment le moment le plus heureux c'est le jour qu'on est venu me dire que je suis guéri et que je dois sortir. C'était le moment le plus heureux pour moi. Même si j'ai perdu d'autres personnes, j'étais content pour moi parce que j'ai retrouvé ma santé. Quand je me suis retourné à la maison, j'ai trouvé déjà qu'on avait annoncé que j'étais que j'étais décédé il y a de cela deux semaines. Donc quand je suis venu à la maison, les hommes me fuyaient. Je n'avais plus d'amis, pas de voisins. Personne ne voulait m'adresser la parole. On disait que tu pouvais encore contaminer des gens. On n'était pas convaincu qu'on puisse guérir de la maladie. Donc comme moi je suis sorti guéri. Donc de faire le témoignage, de montrer que si on accepte de venir très tôt à l'hôpital, qu'on puisse guérir de cette maladie. Elle est la dernière. Nous, les patients guéris, dès qu'on se sent un peu malades, les gens pensent encore qu'on va refaire la même maladie. D'où on ne fuite. Les gens pensent qu'on représente toujours un danger. Donc il ne faut pas se bouger. Et donc je me suis dit que si je m'engage dans la lutte contre cette maladie, je peux apporter quelque chose pour que d'autres familles évitent ce que moi, ma famille a eu. Parce que j'ai eu beaucoup de morts dans ma famille. Donc pour moi c'était un devoir de m'investir là-dedans pour qu'il n'y ait pas autant de morts dans d'autres familles. C'est pour cela que je me suis engagé dans la lutte. ... Sous-titrage MFP.